Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour vous donner le conseil du jour. Comme vous le savez, à tous les jours, je vous donne un conseil pour que vous puissiez réussir en tant que styliste et bien sûr pour vous motiver aussi. Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants. On va parler de la haute couture. C'est très important parce que si vous travaillez en tant que styliste de mode, vous risquez de travailler avec des vêtements qui sont considérés haute couture. Et si vous travaillez avec des particuliers et que ces particuliers n'achètent pas de la haute couture, ils sont souvent très curieux à savoir comment ça fonctionne et si ça vaut la peine d'investir dans ces items-là. Donc, pour répondre à la question « Qu'est-ce que c'est de la haute couture? », il faut répondre à 5 critères pour être considéré haute couture. Et ça me fait penser souvent à des designers que je rencontre qui sont émergents, qui viennent de débuter et je les demande « Mais toi, tu fais quel type de collection? » Puis, ils vont me dire « Mais moi, je fais de la haute couture. » C'est super mignon, mais pour être considéré haute couture, on ne peut pas juste dire que c'est de la haute couture parce que ça coûte 1000$ par item, parce que c'est dispendieux. Il faut répondre à 5 critères et je vous les donne tout de suite. Premièrement, pour être considéré haute couture, il faut que la collection soit créée en France. C'est un peu comme le champagne. Donc, pour être considéré comme du vin champagne, il faut que ce soit du vin qui est fait dans la ville, dans la région de France qui s'appelle champagne. Donc, si c'est fait ici au Québec, on va dire mousseux. Donc, c'est ça la grande différence. C'est la même chose avec la haute couture, il faut que ça provienne de la France. Deuxièmement, il faut que ce soit du sur-mesure. En d'autres termes, il faut que ce soit fait à la main, délicatement, par des gens qui vont travailler sur chaque item. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que la majorité des designers qui font de la haute couture, ils vont aussi avoir une collection prête-à-porter. Et le prête-à-porter, c'est des vêtements qui sont souvent quand même dispendieux, mais qui sont faits pour la masse. Donc, s'il y a plusieurs tailles, ce n'est pas fait pour une seule personne, sur mesure. Donc, on appelle ça une collection prête-à-porter. Et c'est ce qu'on va souvent voir dans des boutiques telles que Ogilvy. Troisième critère, il faut avoir un minimum de 20 employés. Quatrièmement, il faut faire un minimum de deux collections par année. Et cinquièmement, c'est ce point-là que je trouve le plus intéressant. Pour être considéré haute couture, il faut être approuvé par la Commission de couture de Paris. Et pour être admis, il faut être parrainé. En d'autres termes, si vous ne connaissez pas Carl Agafeld ou tous les autres, les 10 à 15 membres qui sont déjà dans le club, vous risquez de ne jamais avoir accès à ce club-là et d'être considéré haute couture. Donc, j'espère que vous avez aimé le conseil d'aujourd'hui. Au courant de la semaine, je vais en profiter pour vous donner des réponses à des questions qui sont souvent posées par nos clients potentiels. De cette façon-là, vous allez vous aussi être préparés. Donc, ça fait un plaisir et on se voit demain! Bye!